Des sacs créés à partir de vieux t-shirts ou des vinyles rayés en guise de vide-poche. Ici, on donne une seconde vie à ces objets à travers plusieurs ateliers créatifs. Théo, lui, a choisi de créer un bijou à partir de plastique recyclé. Un collier pour maman avec deux bouteilles. Traditionnellement, nous, quand on a nos petits-enfants, on les emmène un petit peu partout pour les éveiller. Et là, profiter justement de pouvoir faire des objets plutôt sympathiques à travers tous ces déchets, je trouve que c'est intéressant. C'est une belle démarche. Cela fait quatre ans que cette créatrice participe à ces ateliers pour montrer aux enfants comment recycler des bouts de bouteilles ou de canettes. C'est du bonheur. Les enfants sont créatifs. J'essaie de les montrer, les outils. Parfois, c'est un peu dur pour eux quand ils sont au petit. Et de les faire choisir eux-mêmes ce qu'ils vont faire. À quelques mètres, un autre stand attire l'attention des familles. Ici, on crée une ceinture à partir d'un pneu de vélo. J'ai troué pour faire la taille. J'ai mesuré et j'ai découpé. Oui, je trouve ça bien, l'écologie. On avait adoré la dernière fois. Ça a bien occupé les enfants. Et le coup du recyclage est sympa. Moi, je récupère les chambres à air. Et là, je vois qu'on récupère les pneus. Je trouve ça génial. Depuis 5 ans, Elodie utilise ses talents de couturière pour retravailler la matière du pneu avec l'association Les Enjoliveurs. Pour elle, le réemploi est important et a du sens. Vu qu'il n'y a pas de recyclage autour du pneu de vélo, on avait envie de travailler ça. Et le travail de ceinture, qui ressemble aussi à un travail de maroquinerie, avait du sens pour moi. C'est utile, c'est durable. Et puis, ce n'est pas courant de voir des ceintures en pneu de vélo. À travers ces ateliers, l'île de Noirmoutier souhaite sensibiliser les plus jeunes à la transition écologique et au développement durable. On a la chance d'être en un endroit magnifique, qui est fragile. Et donc, c'est aussi les emmener vers la prise en conscience que c'est un territoire fragile, qu'il faut le préserver. Parce que sur ce territoire, il y a des enjeux majeurs. Et donc, c'est la prise de conscience de vraiment un écosystème d'écologie. Chaque année, les ateliers rencontrent du succès auprès des familles. L'année dernière, plus de 150 personnes ont participé aux différentes activités et animations.